Si l'on ne fait pas pour ça Ouf, juste pas les nôtres Triste pensée de cœur obscur Faut pas que ça dure Debout les gars Tout ça est fort, c'est moins de dégâts Ce monde absurde La visée faudra le changer Si l'on ne fait pas pour ça Y a-t-il des raisons d'espérer encore ? L'association a été créée en octobre 2012 Parce qu'il y a eu un constat de manque personnel Moi j'ai été diagnostiquée en juin 2011 Beaucoup de choses je prenais connaissance sur internet Le virtuel c'est bien mais le contact humain c'est encore mieux En juin 2012, lors de la première édition de la semaine nationale de prévention Lancée par la fédération J'ai pu constater que des tas de choses ont été faites sur le territoire national Y compris dans les dom-toms Mais rien en Corse Donc du coup là a été créé un groupe sur Facebook Pour essayer de repérer, de regrouper un peu les diabétiques Et grâce à ma diabétologue qui me suit A qui j'ai parlé de ce groupe Elle m'a mis en relation avec Nathalie Paolette Donc on s'est rencontré en septembre Et en octobre on a déposé les statuts On a créé l'association Et c'est comme ça qu'est partie cette fois l'aventure Bonjour madame J'ai un ami qui vient d'être diagnostique et zémyptique depuis hier Et en fait il est assez inquiet Il ne sait pas du tout où aller Il a quel âge ? Il a 26 ans Je vais vous donner quelques documentations Pour lui donner comme ça Pour essayer de... Donc déjà on va pouvoir parler Parce qu'il va sûrement en avoir besoin Donc sur comment prévenir l'hypoglycémie Et l'apprivoiser Ensuite on va pouvoir lui parler aussi de l'alimentation Les plus gros manques qui ont été constatés C'est les structures professionnelles Parce que sur la Corse On n'a pas de service de diabétologie à proprement dit Après sur le terrain On a pu constater qu'il y a un manque d'informations Dû à des spécialistes en nombre insuffisant D'une part D'autre part des généralistes Qui n'ont pas forcément le temps D'éduquer le patient à la maladie comme il faudrait Après sur le terrain on a pu constater Que beaucoup nous disaient On ne peut plus rien manger Donc notre première action a été dans le cadre De la journée mondiale du diabète Donc 2012 on a créé une conférence Avec une équipe pluridisciplinaire En relation avec le diabète Et les ateliers culinaires Menés par une diététicienne Alors voilà Ensuite Émincés, ail, oignons et échalotes Pour ceux qui ont fini La bataille de gourgette C'est des conseils pratiques Et ça permet aussi Aux gens de prendre conscience Que malgré la maladie On peut garder la notion de plaisir En se nourrissant Ce qui est une notion très importante Parce que comme dans toute maladie Le bien-être, le plaisir Doit être présent On pourrait mettre et goûter 140 ans Oui C'est bizarre le traité Non, non, ça va se dissoudre Oui, ça se dissoudre Complètement Quand on est diabétique Au final on nous donne tout un tas d'interdits On ne doit pas manger ça On ne doit pas manger ci Il faut faire attention à ça Et ça finit par faire des repas Qui sont tristes Et on n'a plus envie de manger Donc on n'a pas forcément Faire attention à son régime Si on n'a pas envie de manger Alors que si on cuisine des choses Saines et de saison Voilà, du coup C'est un peu mieux Pour la maladie Et puis il faut conserver L'envie et le plaisir de manger Parce que c'est ça qui est important Là je suis d'accord Hein ? Pas que des frites On découvre aujourd'hui Des nouveaux aliments Donc les premiers ateliers Ça a été les ateliers culinaires Et l'activité physique Car c'est les deux piliers Avec le traitement Qui permettent l'équilibre du diabète Et par la suite Au fur et à mesure De nos échanges sur le terrain Parce qu'on fait quand même Le tour de Corse Une fois par an Au mois de juin Lors de la semaine de prévention On a pu constater Effectivement Qu'il y avait d'autres besoins Comme un accompagnement Par les pères Moi je voulais voir L'association Ce que ça vous a apporté C'est vrai que ça nous a fait du bien Parce qu'on se sentait Un peu seul On ne connaissait personne Diabétique Surtout des enfants Et le fait de se rapprocher Donc de vous Ça nous a permis aussi De nous rassurer D'avoir des témoignages aussi Ça fait du bien Mon petit coeur de maman Ça m'a fait du bien Ça y est Il est rentré à l'école Première année de maternelle Tout va bien Du coup La directrice Ça fait former Tout le personnel Pour le piquer Après Donc du coup S'il est en hypo C'est eux Qui se chargent De le resucrer Après Quand il est haut C'est à nous On nous appelle A voir s'il y a une urgence Ou pas En plus c'est la première école Qui se forme Pour prendre en charge Les petits enfants diabétiques Et puis en plus Il y a d'autres écoles Qui vont le faire du coup On va mettre ça en place Avec l'académie Grâce à vous A lui A lui Et grâce à la directrice De l'école Dans le diabète Comme toute maladie chronique L'accompagnement Des professionnels De santé Est une chose Mais on doit être Le propre acteur De notre maladie Si nous même On ne la prend pas En charge Les professionnels De santé Ils peuvent faire Ce qu'ils veulent Si nous on ne suit pas Le traitement Si nous on n'a pas Une hygiène de vie Si on n'a pas D'activité physique Si on ne bouge pas Les complications Elles arrivent Petit à petit Ensuite Il y a un accompagnement Par un psychologue Donc tous ces ateliers Sont faits pour aider Les gens A comprendre La maladie Et à prendre conscience De l'impact Qu'elle peut avoir Sur leur vie Parce qu'un diabète équilibré On peut vivre Comme tout un chacun On peut avoir Les activités qu'on veut Vous avez des sportifs De haut niveau Qui sont diabétiques De type 1 Rien ne nous empêche De vivre Et de faire Ce qu'on a envie de faire Quand on est diabétique Moi personnellement J'ai découvert la maladie J'avais 36 ans Je n'ai pas adapté Ma vie au diabète J'ai adapté Le diabète à ma vie On se fait un petit peu D'étirement Chacun se prend un rocher On boit un coup On met le pied D'abord on fait un peu D'étirement Un peu d'étirement d'abord Chacun un rocher Voilà c'est bon On y va On va gauche ou droite Peu importe Et on tire Ah je suis en hipo Sur l'année on a deux temps forts Qui sont la semaine nationale de prévention Qui est en général la première semaine de juin On se déplace sur l'ensemble de la Corse On a fait différentes formules La formule de cette année C'est qu'on a été dans les CPAM Dans les micro-régions Donc on a fait Portovic Bastia La Balagne Ajaccio A travers un test De quelques questions On peut déterminer Si la personne est à risque De présenter un diabète de type 2 Bonjour monsieur Bonjour madame Est-ce que vous accepteriez De répondre à quelques questions Pour voir si vous êtes à risque De déclarer un diabète D'accord Donc vous avez quel âge ? 57 ans Est-ce qu'un membre de votre famille Est atteint de diabète ? Euh oui Mon grand-père De mes tantes D'accord Pratiquez-vous au moins 30 minutes d'activité physique par jour ? Une heure par semaine Ou deux heures par semaine On va dire à peu près D'accord Combien de fois mangez-vous Des légumes et des fruits ? Pratiquement tous les jours Vous êtes-en déjà prescrit Des médicaments contre l'hypertension ? Non Donc on est entre 7 et 11 C'est 4% Alors ce 4% Il y aura une certaine prudence Par le fait de l'hérédité Par rapport au grand-père Donc vous c'est pas une fatalité D'être diabétique Donc on peut l'éviter Donc voilà Je vous donne ce petit papier Où vous avez votre résultat Et tous les renseignements Sur le diabète Merci beaucoup monsieur Pour votre temps Au revoir Le deuxième temps fort C'est le salon du diabète Dans le cadre de la journée mondiale du diabète Qui est le 14 novembre Ce salon tourne Entre la Haute-Corse Et la Corse du Sud Puisqu'on est une association régionale Donc on essaye d'être présent Sur l'ensemble de la région Donc c'est un salon qui Sur un même lieu Regroupe l'ensemble Des professionnels de santé En relation directe ou indirecte Avec la maladie Donc ça va du professionnel de santé Aux institutionnels Qui peuvent apporter des réponses Il y a les CPAM Il y a les mutuelles Il y a l'activité physique Donc les gens peuvent participer Simplement en se promenant Entre les stands Et en allant chercher Les réponses Ils sont venues chercher Il y a des mini conférences Avec des thèmes précis Et après donc effectivement On est principalement présent Sur Ajaccio et Bastien Tout simplement Parce qu'à Ajaccio On y est physiquement Sur Bastien On a une personne Qui nous aide beaucoup On est en train d'essayer De voir avec une adhérente Pour développer sur la balagne Ce dont on a besoin C'est de personnes physiques Dans les micro-régions Qui ont envie de s'impliquer Au sein de l'association Et après On est là Pour accompagner Cette personne A développer l'association Sur la micro-région Allo, bonjour D'accord Vous venez de déclarer Un diabète De type 2 Vous êtes sous médicament Depuis combien de temps ? Déjà nous pouvons vous proposer De venir nous rencontrer A notre permanence Le 3ème jeudi De chaque mois Ensuite On va pouvoir vous proposer Des ateliers Un atelier culinaire Vous pouvez avoir accès A un atelier Droits du patient Vivre avec le diabète Ça c'est des rencontres Entre diabétiques On fait aussi Des ateliers Impact psychologique C'est des groupes de parole Avec un psychologue Tout ça est gratuit Il peut y avoir aussi L'entourage des diabétiques Si par exemple Vous êtes mariée Que votre femme Veut vous accompagner A un atelier culinaire C'est possible Oui 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 Vous pouvez avoir tout ça Sur notre site Lesdiabétiquesdecorse.com Ok A bientôt Au revoir Plus on est unis Plus on est entourés Et mieux on peut vivre Cette maladie Donc Le message Rejoignez nous Au moins sur les réseaux sociaux Pour prendre connaissance De la maladie Ou sur le site internet Voir ce qu'on fait Et franchement Là je m'adresse Aux réfractaires Qui disent Non on parle que de la maladie J'ai pas envie d'y aller Pas du tout Pas du tout Parce que ce que nous partageons C'est vrai On est diabétiques On partage la maladie Mais c'est des moments Très conviviaux Où il y a des passages Tristes Parce qu'il y a des choses Qui arrivent dans la vie Qui sont pas toujours heureuses Mais c'est vraiment La plupart du temps Des moments conviviaux On échange On parle de nous C'est vraiment Je dirais Comme une deuxième famille J'ai déjà guéme C'est vraiment Je suis J'ai guéme Jeud sta Jeud Jeud